Générique C'est le premier ministre qui a été en train de voir ce que je suis Je suis Yusuf Kibingna David, présentateur à une émission Il est très important dans notre programme Christophe Moussa Et là il est très important pour nous Et lui a dit que nous sommes les grands Et 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 vous n'êtes pas Et nous sommes les grands Bienvenue Je suis là Je suis venu J'ai eu pour l'invitation au Pessy Bissot. Il a dit qu'il y a des gens qui viennent de partout à travers le monde, les Congolais, en tout cas, soutiennent le Pessy Bissot, et le Pessy Bissot est responsable, le chef de la chaîne au Congo Live Télévisions, et le présentateur, qui est le Pessy Bissot. Ça fait vraiment longtemps que le Pessy Bissot, mais ça fait vraiment pour ça, et le Pessy Bissot, quand j'ai été fait, il y a eu des choses qui ont été mises, dans le cas où j'ai fait, il y a eu des choses extrêmement difficiles, et quand j'ai été déplacées, j'ai été déplacé, et j'ai vu que les gens ont été mises, et je me suis dit que le Pessy Bissot est un résultat, et je me suis dit que le Pessy Bissot est un résultat. J'ai été récupéré des localités et des régions de la semaine depuis que j'ai été récupérée dans la semaine depuis que j'ai été récupérée Alors, jeяти, vous nez pas. Je vous présente la première question, je vous présente le premier point de la question. Nous venons aux invités spéciales de l'Asie et d'Afrique. Je vous présente la déclaration que vous avez de l'avis, et vous êtes alors de l'un de la première question. L'affaires de l'AM23 est concernés à ce qui se passe, ni des prêts ni de lourds. Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? Qu'est-ce qu'il y a des propos de vous ? comment est-ce que je vais dire, marionnettes c'est pas malheureusement, il va utiliser Nanga, c'est à dire qu'il va y avoir un petit peu c'est à dire qu'il va y avoir un petit peu on va y revenir sur ce sujet mais on parlait ici aujourd'hui de l'EAS, comme vous l'avez évoqué la question en soi, est-ce que le Congo est déjà bénéficiaire de ce mouvement non, on ne gagne rien parce que le Congo aujourd'hui est considéré comme un marché de consommation pas un marché de production parce que lorsque vous entrez dans une organisation régionale ou sous-régionale parce que celle-ci c'est une organisation qui a beaucoup plus à caractère économique c'est à dire quand vous êtes vous avez un partenariat économique ça doit normalement être un partenariat à gagner, c'est à dire et ils ont des industries, ils ont une économie plus ou moins stable et ils ont des choses à venir vendre ici chez vous mais nous qu'est-ce que nous produisons que nous pouvons aller vendre chez eux ? Rien et ils ont beaucoup plus avantage à ce que notre pays puisse intégrer l'EAS parce que ça va les réduire des taxes, des impôts et certains avantages pour atteindre les marchés mais lorsqu'il s'agit de nos productions ici que nous devons ramener chez eux à un certain moment on a des difficultés à traverser on a des difficultés à traverser mais lorsqu'ils viennent vendre ici leurs plastiques leurs produits de consommation notamment les jus beaucoup de choses qu'ils viennent vendre ici Made in Kenya, même Delay de Beauté il y a beaucoup de choses qu'ils viennent vendre ici mais nous, nous n'avons pas d'intérêt parce que nous, nous ne vendons rien dans leur pays absolument rien il n'est pas important que la République démocratique du Congo continue à se trouver dans cette EAS est-à-faire communauté non, vous savez, avant d'intégrer même une organisation sous-régionale je profite vraiment de cette occasion pour le dire vous devez analyser les avantages qu'il y a dedans il y a des avantages sociologiques il y a des avantages économiques il y a des avantages politiques il doit y avoir même des avantages kiltirelles je prends le plan kiltirelle est-ce que la culture des Congolais nous en tant que des Bantous est compatible à la culture de la majorité des pays qui composent l'EAC qui sont en majorité des Nilotiques il y a incompatibilité, premièrement si les plans, même historiques ou sociologiques nous nous avons été colonisés par les francophones et ils ont été colonisés par des anglophones c'est-à-dire même si les plans linguistiques il y a une difficulté, même en termes d'administration parce que la manière dont ils seront entrés de gérer l'administration ce n'est pas de la même manière si les plans juridiques ils sont dans ce qu'on appelle la famille de Kamonolv nous nous sommes dans la famille romano-germanique c'est difficile parce que lorsqu'elles-mêmes peuvent commettre des infractions ici au nom de cette contrariété des familles juridiques nous aurons du mal peut-être à les juger parce que nos lois et les l'air ne sont pas compatibles vous comprenez si les plans militaires est-ce que la menace qui pèse aujourd'hui sur le Congo c'est la même menace qui pèse sur toute la région pour que nous puissions nous rassurer lorsqu'on fait des mutualisations des forces quelle est la langue que nos commandants seront en train d'utiliser dans les opérations l'un parle le véritable Swahili vous comprenez et l'anglais et l'autre parle parfois les Lingala ou les Swahili qui est terre à terre et les français c'est-à-dire même en termes de la communication sur les plans linguistiques vous avez des difficultés si les plans sociologiques je l'ai dit nos culturels et les l'air n'est pas compatible si les plans économiques ils ont beaucoup plus en avance en termes de production et si les plans industriels et nous nous n'avons pas assez de production sur les plans économiques que nous pouvons aller vendre chez eux donc c'était une grosse erreur que nous avons pu commettre en intégrant l'EAC et j'ai suivi plusieurs par exemple ministres notables qui ont des petits avantages et opérateurs économiques dans cette intégration c'est qu'ils tentent de pouvoir justifier cela ils vous disent que non les gens commenceront à aller en Ouganda au Rwanda en Tanzanie sans payer sans payer les visas mais vous y allez pour faire quoi ? ils viennent ici pour faire du business nous parfois on peut y aller certainement dans le cadre du tourisme dans le cadre des promenades mais ce n'est pas tout économiquement on ne représente pas grand chose dans cette organisation et nous nous sollicitons à ce que nous puissions d'abord nous retirer qu'on s'organise d'abord à l'interne parce que la dimension ou la superficie de la RDC peut effectivement prendre les 80% de ces autres pays-là qui font partie de cette organisation alors comme on parle toujours du Kenya Kenya là où a vu jour l'AFC de Corneille Nanga on a demandé que le gouvernement kenyan puisse sanctionner cela cela n'a pas été exécuté aujourd'hui on vient aussi j'ai toujours de Nanga qui a fait des déclarations quelques jours après ce coup d'état raté dans la ville province de Kinshasa Nanga qui a déclaré qui même au sein des proches du président de la république il a des collaborateurs au sein de l'union sacriste grand plateforme il a des collaborateurs au sein de l'armée il a des collaborateurs ces propos de Nanga vous personnellement comment vous le qualifiez ? bon je ne peux pas faire foi d'abord à Nanga c'est un menteur parce que lorsque vous revenez même sur les élections de 2018 qu'il a pu organiser ici c'était un similacre une parodie d'élection c'est à dire moi en tout cas Nanga il m'a comme il respire il fait ça pour essayer un peu de détourner les Congolais de la bonne attention premièrement deuxièmement c'est que nous décrions jour et nuit que notre armée et notre appareil sécuritaire et même nos institutions sont beaucoup plus infiltrées et par rapport à ce point là je me dis s'il y a cela qui se reproche encore d'être en connivence ou en intelligence avec Nanga le dieu tout puissant et l'intelligence de nos services en tout cas nous finirons par mettre la main sur eux parce que cette guerre c'est une guerre qui a longtemps duré et il y a beaucoup de complexité dans cette guerre et ce n'est pas Nanga aujourd'hui qui peut venir faire de la différence je ne veux pas que nous puissions accorder plus de crédit au propos de Nanga mais je demande que nous puissions redoubler la vigilance de nous surveiller mutuellement surtout en ce qui concerne les prestataires dans les institutions et dans l'armée pour qu'ils sachent réellement avec qui nous sommes parce que ces propos là ils les tiennent également pour essayer un peu d'intimider l'opinion pour essayer un peu de se faire valoir parce qu'il est aujourd'hui en position de faiblesse et du coup il faut semer les doutes dans les camps de l'adversaire notamment de notre gouvernement pour essayer un peu encore d'avoir ces bénéfices du doute pour que ça puisse encore faire débat dans l'opinion et qu'on s'écarte en tout cas de l'essentiel ou de ce que des choses importantes sur lesquelles nous pouvons nous concentrer aujourd'hui on remarque une grande récite de la part de FRDC et Oazalendo sur la lune de France cela s'observe quelques jours après les retours du président de la république en France on se demande est-ce la France a décidé de mettre au fer la guerre en est du pays ou le gouvernement congolais a dit qu'il n'en a marre ainsi il décide de faire la guerre non nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas toujours qualifier les efforts parfois les réussites et les réalisations que nous avons et vouloir les coller à d'autres personnes nous avons tout un pays et nous sommes souverains et il y a certaines décisions que nous prenons nous devons les prendre comme un état souverain donc moi je ne veux pas en tout cas rallier cette victoire aux visites aux différentes visites du président de la république à l'extérieur du pays mais je dois beaucoup plus louer les FADC qui font un grand travail et qui comprennent qu'ils ont la responsabilité de nous apporter la paix et la sécurité parce que la population en a marre et le président de la république en tant que commandant suprême des FADC il doit tout mettre en oeuvre pour soigner sa réputation pour soigner son mandat et pour rassurer les populations congolaises en disant que vous avez un chef et lorsqu'il se décide vous pouvez avoir la paix et la sécurité au moment où on porte donc au delà de tout vous avez vu après d'ailleurs le départ du président de la république en France c'est le Rwanda qui a signé encore un nouveau partenariat avec la France et les plans militaires par rapport à leurs actions qu'ils disent qu'ils organisent des opérations militaires au niveau de Mozambique parce que le Rwanda comme ils sont en train de le dire fait partie des grands contributeurs de paix en Afrique mais nous on s'en fout parce que nous savons que nous avons nos FADC qui sont dans le top 10 des meilleures armées d'Afrique et ça nous suffit comme ça on n'a pas besoin d'aller faire des courbettes en France aux Etats-Unis pour protéger notre pays pour récupérer les zones occupées et pour infliger de la discipline à tous ces Badauds qui sont aujourd'hui dans les radins 23 Alors avant de parler de l'élection de Vital Kamere Luakani Nginikeng qui est passé au président de l'Assemblée nationale aujourd'hui le président au perchoir et qui a remplacé son collègue son collègue il faut appeler comme ça Christophe Ambosso on parle ici de ce qui se passe au pays aujourd'hui les FADC sont en train de connaître une grande victoire qu'est-ce qu'ils ont en train de tous ces temps ? Bon c'est pas une question d'attente c'est une question de stratégie vous savez lorsque vous êtes en face d'une grande guerre comme celle-ci où il y a beaucoup de complexité au niveau international il y a des difficultés internes si les plans politiques vous y mêlez les compatriotes ouazalindous on ne peut pas y aller de manière précipitée c'est-à-dire on a effectivement eu des coups durs de la part de l'ennemi et il faut préciser que nous sommes en face d'une guerre multidimensionnelle d'une part vous avez le Rwanda de l'autre côté vous avez l'Ouganda le Kenya qui s'ajoute il y a cette influence de la communauté internationale il y a beaucoup de choses qui sont dedans et du coup si vous n'êtes pas suffisamment préparé psychologiquement physiquement sur le plan de la logistique vous ne pouvez pas vous aventurer de lancer directement les assauts devant une telle guerre sinon vous risquez d'être humilié la MONUSCO qui faisait semblant d'être à nos côtés à un moment ils ont dit qu'ils étaient incapables de se battre contre l'1-23 une manière de pouvoir nous faire croire que c'est une guerre super puissante que nous ne pouvons pas réussir mais aujourd'hui on a pris sérieusement du temps et moi je pense que c'est le moment que nous puissions recouvrir la paix et la sécurité grâce à nos efforts effectivement il y a ces partenariats de la SADEC qui nous accompagnent mais nous ne pouvons pas vraiment compter sur cette force-là nous comptons plus sur les FADC et nous pensons qu'ils sont capables de nous apporter cette paix que nous sommes en train de rechercher pour que nous puissions commencer les questions de développement parce que le pays a un grand rendez-vous avec le développement Dernier point Vital Kamere Lua Kaninguini Kingi un de ressortissants de l'est de la république démocratique du Congo a enfin après ce grand combat a pu remporter la victoire et aussi aujourd'hui les nouveaux présidents 15 ans après vos présidents de l'ensemble national quel est votre amour à l'égard de Vital Kamere ou vous les gens de l'est qu'attendez-vous de Vital Kamere non nous tenons d'abord à féliciter tous ceux-là qui ont été votés de manière normale ou anormale mais l'essentiel pour nous c'était de mettre en place ce bureau définitif de l'ensemble national parce que ça a trop duré depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui ça a trop duré et nous faisons foi que cette nouvelle équipe à la tête du bureau de l'ensemble national va faire un grand travail nous attendons des véritables débats démocratiques au sein de l'ensemble national le véritable contrôle sur le plan du pouvoir exécutif mais aussi de la production parlementaire des députés ils ne sont pas là comme des garçons des gourses des ministres ou du président de la république ils sont là pour faire le travail et jouer ce qu'on appelle le contrepoids en termes de la séparation du pouvoir ils sont dans le pouvoir législatif ils doivent jouer leur rôle en tant que parlementaires et ils doivent rassurer à la population que les lois qui seront en train d'être votées doivent être bénéfiques à la population si c'est le contraire en tout cas nous vous assurons que cette population qui a déjà souffert pendant longtemps en tout cas ne tolérera pas qu'il y ait des aventures comme pendant la période de Mbosso nous voulons également qu'il y ait réduction sensible des émoluments des députés nationaux parce que nous ne voulons pas qu'il y ait cet écart entre les députés nationaux les militaires les enseignants et tous les agents et fonctionnaires de l'état ils doivent vraiment créer cet équilibre et cette classe moyenne aussi des institutions mais aussi travailler pour le bonheur de notre pays mettre une pression auprès des ministres de la défense de l'intérieur et tout pour se rassurer effectivement que la sécurité qui est l'une des priorités aujourd'hui pour les Congolais puisse être une réalité et notre point c'est la mise en garde en fait à ce bureau là et à l'ensemble de tous ces parlements pour la non-révision ou les changements de la constitution le président Tshiseke dit à son deuxième et dernier mandat et nous nous rassurons en tant que démocrate qui s'est bâti également pour le respect de la constitution qu'il va en tenir parce que son père est parti pour la démocratie il est mort et je ne vois pas Félix Tshiseke dit se mettre sur le chemin de pouvoir briguer un troisième mandat parce que c'est une question parce que c'est une question très importante c'est une question très importante qui va de la vie démocratique de notre pays et si nous ne commençons pas à lancer des alertes dès le départ les politiques ils ont leur manœuvre ils risquent de tromper le président de la République pour l'amener dans des manœuvres dilatoires et cela peut passer effectivement par les parlements notamment l'Assemblée nationale mais si ces députés là aussi se retrouvent dans leur légitimité du travail ils ne doivent pas laisser passer en tout cas cette fameuse proposition de la révision ou du changement de notre constitution et nous faisons foi à M. Tshiseke qui ne briguera pas un troisième mandat ou qui ne tentera pas de changer la constitution pour déverrouiller l'article 220 qui limite le nombre et la durée des mandats le 20 décembre 2023 de départ jusqu'à la fin de cette émission merci à notre ami Christophe Mouissa merci aussi d'avoir accepté notre invitation et qu'à la prochaine pour d'autres actualités merci beaucoup